Je vais te montrer comment réparer un afficheur de 307 en moins de 3 minutes. Pour cela, il te faut un écran LCD, une clé Torx et un fer à souder avec une panne. Pour déposer l'écran multifonction, le déclipper en le faisant pivoter vers le haut. Pour déposer l'afficheur, débrancher le connecteur et déclipper l'agrave de maintien du faisceau. Une fois que tu as retiré l'ancien écran, tu places la nappe du nouvel écran bien en face de ton circuit imprimé. Et ensuite, tu appliques ta panne sur la nappe et tu viens chauffer tout ton circuit pour le faire coller. Tu penseras également à recoller le fond orange à l'arrière de ton nouvel écran. Il ne reste plus qu'à ton montée dans ton boîtier. Tu places correctement ton écran. Tu rembois ton circuit imprimé. Et tu clippes son écran. Tu refermes ton boîtier. En le clippant des deux côtés. Et par la même occasion, tu en profites de retirer ta vieille ampoule cramée et tu les remplaces par des ampoules LED. Tu remets en place tes LED. Tu remets en place ton afficheur dans son cache. Tu le revisses. Tu remets en place le connecteur. Il ne reste plus qu'à le reclipper. Et tu as de nouveau un écran qui fonctionne. Tu remets en place le connecteur. Sous-titrage ST' 501